Et bien voilà, on est en février et ça fait déjà un mois que les tripes de Noël ont été digérées. Alors on s'est dit avec Jackie, on va vous proposer une autre petite recette. Donc aujourd'hui, ça sera un millefeuille au poire chocolat. Donc ça sera encore une recette assez facile, rapide et avec pas beaucoup d'ingrédients. Oui mais très bonne quand même. Oui très très bonne. Donc et bien pour ça, il nous faut des poires, un peu de bananes et après voilà, j'ai fait encore de la promotion pour Hiswari, mais bon bref, du cacao, ou là il y a tous les produits, j'ai sorti des différents. Du macacino original, l'éveil du Bouddha. Oui mais dans le macacino, il y a en fait c'est du cacao, du maca et du sucre de coco, bon du cacao cru ou sinon, ben ça c'est l'éveil du Bouddha. Et dedans c'est avec du chia, amande, cacao cru, il y a, je ne sais plus, avoine germée, des trucs comme ça. Un petit mix sympa pour les préparations. Et c'est encore chocolaté parce que je suis très gourmande et voilà. Donc, et bien alors pour la recette, donc j'ai coupé, pour pas que ce soit trop long la vidéo, mes poires en petites lamelles. Donc je me fais mon, je me tapisse mon assiette. Tac tac tac. En fait, on va essayer d'être un peu plus rigoureux, enfin pas plus rigoureux mais plus constant et vous donner quelques recettes parce que tout le monde nous dit ouais mais manger cru c'est compliqué, ça coûte cher, c'est long. Donc, ben avec Jackie, nous on s'entraîne toute la journée et on n'est pas des grands cuisiniers mais pourtant on arrive à se faire des recettes assez sympa, enfin à mon goût. Donc voilà. Donc, alors pour la sauce, alors je vais prendre deux bananes, hop, je vais mettre dans mon mixeur, tout simplement pour mon compost. Tac, donc mes deux bananes et ben moi je vais mettre du cacao, une cuillère à soupe de cacao. Et je vais mettre une cuillère à soupe, une grosse cuillère à soupe encore, tac tac. Et je vais mettre l'éveil du Bouddha, ce que j'aime bien aussi. Voilà. Non, mes deux. Ok. Bon, je vais mixer, je reviens. Parti. Donc voilà, donc j'ai mixé mes bananes et mon cacao et voilà. Et donc ça, ça va me faire ma crème. Ça, ça peut faire aussi une mousse au chocolat. Avec Jackie, on se fait souvent des mousses au chocolat comme ça. On se fait juste bananes et cacao. Voilà. Et maintenant, je mets sur mes poires. Ça me fait bien que ça soit bon. Parce qu'elle n'aura de manger quand même. Voilà, donc ça, je vais mettre mon chocolat sur mes poires. Et après, je remets une étage, un étage de poires. Ou après, on peut faire ça, on peut le faire avec, la dernière fois, on l'a fait, pommes, cannelles, raisins. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut le faire, en fait, avec les fruits qu'on a du moment et voilà. Et les goûts qui vont bien ensemble. On l'a fait aussi avec miel et amandes. Ah oui, oui, pommes, miel et amandes. À la place de la crème au chocolat, c'était miel et amandes. Et c'était pas vina vina. C'est pratiquement terminé. On peut goûter, hein, toujours cancou. Je remets de notre coco. De quel le pot ? C'est juste devant le... Voilà. Notre coco. Et voilà. Un petit dessert vite fait, sympa. Et ben, nous, on va le manger comme ça. Après, ben, si vous avez un frigo, je dis ça parce que nous, on n'a pas de frigo. On vit sans frigo. Donc, ben, vous pouvez le mettre au frigo et ça fait que la crème au chocolat, elle fige. Et voilà. Et voilà. Très bien. Millefeuille, poire, chocolat au cacao. Ça va pas l'air vilain, vilain. On vous dira ça après ce soir. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada